Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle leçon de conjugaison intitulée le présent de l'indicatif. Alors si vous vous souvenez, j'ai déjà fait deux vidéos dans ma chaîne qui expliquaient la première, comment conjuguer les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, et la deuxième, comment conjuguer les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Alors, maintenant on va voir trois choses. La première, quand est-ce qu'on utilise le présent de l'indicatif ? La deuxième, les terminaisons du présent de l'indicatif ? Et la troisième, on va faire trois exercices. Première question, quand est-ce qu'on utilise le présent de l'indicatif ? Alors je vous ai préparé quatre phrases. Donc, je révise ma leçon maintenant. La deuxième, il paie le loyer chaque mois. La troisième, le froid dure longtemps au nord. Et enfin, la quatrième, le hamster est un mammifère. Alors dans la première, le verbe s'est révise. C'est le verbe réviser. Je le souligne. Dans la deuxième, c'est paie. C'est le verbe payer. Dans la troisième, c'est le verbe durer. Et enfin, dans la quatrième, c'est le verbe être. Alors, remarquez les amis que dans la première phrase, que la première phrase, pardon, exprime quelque chose d'actuel. Ici, c'est maintenant. L'indicateur de temps, c'est maintenant. Je révise ma leçon maintenant. C'est quelque chose d'actuel. Donc, ici, le présent de l'indicatif exprime quelque chose qui est actuel. Donc, je colle ici, actuel. Ça veut dire que c'est une action qui se déroule au moment que l'on parle. Dans la deuxième phrase, il paie le loyer chaque mois. Alors, ici, l'indicateur de temps, c'est chaque mois. Donc, remarquez les amis que c'est quelque chose qui se répète. C'est quelque chose d'habituel. Donc, je colle habituel. Donc, comme on l'a dit, ça exprime quelque chose, pardon, d'habituel. Troisième phrase. Le froid dure longtemps en heure. Alors, ici, l'indicateur de temps, c'est longtemps. C'est quelque chose qui a une longue durée. Ça veut dire qu'elle est permanente. Donc, je colle permanente. Pourquoi ? Parce que ça exprime quelque chose de permanent. Ça veut dire qu'il dure longtemps. Et enfin, dans la quatrième et dernière phrase, le hamster est un mammifère. Ici, la phrase veut exprimer une vérité. Parce qu'on sait tous que le hamster est un mammifère. Et qu'il le restera toujours. Donc, ça exprime une vérité générale. Autrement dit, ici, le présent est utilisé pour exprimer une vérité générale. Alors, un petit récapitulatif, pardon, avant de finir. Alors, je révise ma leçon maintenant. C'est quelque chose d'actuel. C'est quelque chose qui se passe au moment où l'on parle. Dans la deuxième phrase, il paie le loyer chaque mois. C'est quelque chose d'habituel. Ça veut dire qu'il se répète. Et dans la troisième, ici, c'est quelque chose de permanent, longtemps. Ça veut dire qu'il dure un moment permanent. Et dans la quatrième et dernière phrase, ça exprime une vérité générale. Parce qu'on sait tous que le hamster est un mammifère. Alors, passons maintenant aux terminaisons du présent de l'indicatif du premier, du deuxième et du troisième groupe. Pour les terminaisons, les amis, les verbes du premier groupe, pour rappel, sont les verbes qui se terminent par « er », sauf « aller ». Et les terminaisons du premier groupe sont « e », « e », « s », « e », « o », « ns », « e », « z », « e », « t ». Et les amis, pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, on enlève le « er », puis on ajoute les terminaisons au radical. Prenons l'exemple du verbe « parler », par exemple. Alors, on dit « je parle » avec « e », « tu parles » « es », « il parle » « e », « nous parlons » « ons », « vous parlez » « ez », « il » avec « s » au pluriel, « ent », « il parle ». Alors, pour les verbes du deuxième groupe, pour rappel, les verbes du deuxième groupe sont les verbes qui se terminent par « ir » Mais ils doivent, mais ils doivent, quand on les conjugue avec nous, au présent de l'indicatif, ils doivent nous donner « i100 ». Alors, ici, les terminaisons sont « s », « s », « t », « deux s » « ons », mais les « s », c'est pas la terminaison, c'est juste, on va les ajouter au radical, deux « s », « z », « z », encore les « s », c'est pas la terminaison, et enfin « ent », et les deux « s », on les a ajoutés. Alors, prenons l'exemple du verbe « finir », par exemple. Alors, pour savoir est-ce que c'est un verbe du deuxième ou bien du troisième, on doit conjuguer « à nous » au présent. On dit « nous finissons », donc c'est bon, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, on dit « je finis avec « s », tu finis avec « s », il finit avec « t », nous finissons avec « ons » et on a ajouté les deux « s » à « fini », c'est le radical. Vous finissez, encore on a ajouté les deux « s », et enfin « ils finissent avec « s » au pluriel, et on a ajouté les deux « s » au radical. Pour les verbes du troisième groupe, alors le troisième groupe, c'est la poubelle des deux autres groupes. Et les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Ça veut dire que le radical varie. Mais la plupart du temps, on trouve ces terminaisons, qui sont « s », « s », « t », « ons », « ez » et « ent ». Alors, prenons l'exemple « courir ». Alors, on dit « je cours » avec « s », « tu cours » avec « s » encore, « il court » avec « t », « nous courons » avec « ons », « vous courez » « ez » et « il court » au pluriel avec « ent ». Et maintenant, prenons l'exemple du verbe « prendre ». Alors, on dit « je prends » avec « ds », « dc » avec le radical, « tu prends » encore avec « ds », mais cette fois-ci, on ne met pas le « t », comme je vous ai écrit ici, « ou rien ». Donc, dans le verbe « prendre », on ne va pas faire le « t » avec la troisième personne du singulier. On va écrire seulement le radical, qui est « p-r-e-n-t ». Avec nous, on dit « nous prenons », « vous prenez » et « ils prennent ». Et les amis, maintenant, passons à trois exercices avant de finir. Premier exercice, les amis. Indique pour chaque verbe souligné son infinitif et son groupe. Première phrase. Certains arbres perdent leurs feuilles en automne. Alors ici, c'est le verbe « perdre ». C'est à l'infinitif. Et c'est un verbe du troisième groupe. Deuxième phrase. Ce diamant resplendit de mille feux. Alors ici, c'est le verbe « resplendir ». C'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi ? Parce qu'on dit « nous resplendissons ». Troisième phrase, les amis. Nous savons notre leçon par cœur. Alors ici, c'est le verbe « savoir » à l'infinitif. Et c'est un verbe du troisième groupe. Elle peigne toujours des paysages. Alors ici, c'est le verbe « peindre ». Et c'est un verbe du troisième groupe. Deuxième exercice, les amis. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Première phrase. Quand on est, on va dire « quand on est ». Trop fatigué, on, le verbe « dormir mal ». On va écrire « d-o-r-t ». Deuxième phrase. Tu choisis. C'est le verbe « choisir ». Avec « i-s ». Un maillot de bain. Car tu, le verbe « aller à la mer ». On va dire « car tu vas ». V-A-S. À la mer. Les fruits, le verbe « mûrir vite quand il ». Le verbe « avoir » Beaucoup de soleil. Alors ici, on va dire « les fruits mûrissent ». Avec « e-n-t » à la fin. Et, on va dire « les fruits mûrissent vite quand ils ont ». O-n-t. Beaucoup de soleil. Troisième exercice, les amis. Réécrire le texte au présent de l'indicatif. Alors nous, on ne va pas le réécrire. On va seulement écrire les verbes conjugués. Alors, d'abord, on va commencer par souligner les verbes qu'on va conjuguer par la suite. Dans son enclos du zoo, le tigre allait et venait, c'est devin, le long du grillage. Il finissait, c'est un verbe, par ne plus voir les visiteurs qu'il admirait et le trouvait beau. Alors ici, on a « voir » qui est à l'infinitif. Pourquoi ? Parce qu'il est précédé d'une préposition qui est « par ». « Qu'il admirait », c'est le verbe « admirer ». Et le « trouver », le verbe « trouver ». « Lui était triste », c'est le verbe « être ». Car il ne pouvait, le verbe « pouvoir », pas vivre qu'à l'infinitif, en liberté. Quand il dormait, c'est le verbe « dormir », ses pattes remuées dans tous les sens. C'est le verbe « remuer ». Car il rêvait, le verbe rêvait, qu'il courait, le verbe « courir », dans les grands espaces d'Asie. Ces moments de bonheur l'aider à accepter la réalité. C'est le verbe « aider ». Et maintenant, c'est le moment de conjuguer les verbes qu'on a soulignés. Dans son enclos du zoo, le tigre va et vient. Le long du grillage, il finit par ne plus voir les visiteurs qu'il admire et le trouve beau. « Lui était triste », alors ici « était », c'est le verbe « être à l'imparfait ». Au présent, on va dire « lui est triste ». Car il ne peut pas vivre en liberté. Quand il dort, ses pattes remuent dans tous les sens. Car il rêve qu'il court dans les grands espaces d'Asie. Ses moments de bonheur l'aident à accepter la réalité. C'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous avez bien compris. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon. Sous-titrage ST' 501